Coucou mes petites licornes, j'espère que vous allez bien et c'est Unicornis et aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 13 mars 2024 et cette fois-ci c'est la sortie du temps attendu sel français, mais je ne suis pas seule, je suis en compagnie de Game Master Pauline ! Et bonjour ! Coucou ! Vidéo à chat en fit ! Yes, on va faire ça en duo, on va tout rafler ! En fait l'avantage d'avoir Game Master Pauline qui participe à cette vidéo, c'est d'avoir quelques petites précisions techniques sur la réalisation du sel français puisqu'elle a travaillé sur l'élaboration de ce cheval et du coup ça peut être super intéressant d'avoir des infos un peu plus pointilleuses là-dessus. Ouais et des anecdotes aussi. J'espère qu'on va bien rire, par contre je vais devoir me tenir à carreau du coup quand je vais critiquer les allures. Non vas-y, t'as le feu vert. Justement c'est hyper intéressant si on peut en discuter. Juste avant d'aller acheter le cheval, il y a eu quoi d'autre dans la note de mise à jour ? Il y avait une autre course qui est sortie, du sceau d'obstacles avec les pénalités qui sont répertoriées. Ah oui, ça faut que j'aille voir. Je pense que j'irai voir ça une fois que j'aurai acheté le sel français. Attends, je vais ouvrir la note de mise à jour. J'arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, j'étais pas du tout là de la journée. Ah du coup il y a aussi des propriétés d'enclos, enfin des propriétés de paddock à l'écurie Jorvik. Oh trop cool ! Un nouvel ensemble disponible. Oh attends, je vais regarder ça tout de suite dans la boutique globale. Ah oui, c'est les nouveaux ensembles de cross qu'on a vu dans la bande annonce. Il y a une fois du sauge, quoique le sauge c'est peut-être un peu plus clair. Je connais pas bien mes nuances de vert. Je dirais kaki moi, je sais pas moi je le vois kaki. Ouais c'est peut-être kaki. En tout cas j'ai une housse de couette de la même couleur, je trouve ça très joli. Et après on a orange plot chantier. Ok, bah oui c'est très bien, très parlant. Ou terracotta, je sais pas. En tout cas un orange un peu saturé mais très vibrant. Et je sais pas si vous avez vu mais il y a des lanières sur le tapis. Genre il y a des, comment ça s'appelle déjà, des passages de sangles. Ah ouais j'ai pas vu, je regarderai de près ouais. D'ailleurs la bride, elle a aussi un petit peu de couleur. Bon la verte très discrète par contre l'orange c'est bien voyant. Et il y a des protect orange. Par contre il y a pas de protect verte. Bon alors c'était celle qui était donnée par le code et c'est pour ça que ça me les affiche pas. Ah ça doit être ça, attends je regarde en tout. Moi je vois les guêtres kaki et les guêtres orange. Afficher posséder, oui c'est parce que c'était les guêtres offertes par le code. Ah ok oui je l'ai pas rentré celui-là. C'est pour ça je les posséder déjà. Du coup au niveau de la cavalière, oh un pompon. Du coup il y a une tenue de crosse orange. Non c'est le nouveau casque aussi je crois. Ouais c'est des nouveaux modèles. Et c'est deux modèles différents. Il y a une fois avec un pompon et de l'aération. Et une fois avec une toque. Et pareil aussi le modèle, alors je pensais que c'était le même. Mais en fait pour la version kaki en fait il y a le gilet de crosse. Et ce modèle là a été refait. Donc il y aura sûrement des variations de couleurs plus tard aussi. Ah j'espère vraiment qu'il y aura d'autres couleurs. Parce que je trouve ça trop stylé le gilet de crosse. J'étais vraiment contente de voir qu'il y a refait parce que le gilet de crosse de base vous ne trouvez pas ouf. Là on a vraiment de la texture, de la 3D, du volume. C'est incroyable. Et vraiment le pompon. C'est la cerise sur le casque. Incroyable. Exactement. Bah c'est fort sympa ces tenues. Je sens que je vais faire du shopping à un moment donné. Bon du coup c'est parti pour acheter un sel français. Juste avant de commencer, permettez-moi de vous rappeler que si jamais vous avez envie de vous inscrire ou de vous réinscrire sur Star Stable Online, vous pouvez utiliser mon lien d'affiliation en description. En passant par ce lien, vous obtenez différents avantages pour commencer votre partie et vous soutenez financièrement cette chaîne YouTube. Merci d'avance et bon visionnage. On va déjà aller voir à Fort Pinta, voir lequel est à Fort Pinta. Alors j'ai juste, j'ai vu un truc, j'ai commencé à voir que des gens disaient que le cheval était à Moreland mais j'ai trouvé ça bizarre, il doit être à Fort Pinta. Ah quoi que non, Moreland c'est vrai ? Non non ça doit être Moreland parce que tu sais ils ont changé maintenant l'endroit où les chevaux sont affichés de base. Ok donc ça, ça a été publié parce que j'étais là, attends est-ce que c'est sorti ou pas, je sais pas. Si je crois que c'était sorti la semaine dernière ou la semaine d'avant. Mais je sais pas où ils sont par contre. Ah bah du coup je vais te le montrer. Yes parfait. Mais tu fais bien de le dire parce que je me serais pointée à Fort Pinta et j'aurais été déçue. Ouh ça rame quand j'arrive à Moreland. Ouh il y a des joueurs à charger. J'avais le droit en powerpoint en arrivant à Moreland. Le sel français à zancre un lavé, c'est pas celui-là que je vais prendre mais OMG je le trouve magnifique. D'ailleurs question, les robes elles sont basées sur des chevaux dans la vraie vie ? Genre il y a des inspirations derrière ? Ouais ça peut arriver ouais ouais. Et du coup est-ce que tu pourras dire lesquelles ont eu des inspirations ? Euh ça je sais pas donc je préférerais éviter. Mais pour le sel français c'est le cas, c'est tout ce que je pourrais dire. Je voudrais éviter pour être juste safe. Ok ça marche. En tout cas magnifique le haljan crin lavé. Vraiment très belles nuances. Et puis il est shiny. J'ai remarqué ça aussi avec le KWPN et même avec le sheer. C'est des chevaux, ils sont brillants. Ils sont plus brillants que mon avenir. On voulait avoir un poil bien lustré et tout. Puis il a des petites veines aussi parce que c'est un athlète. C'est très marrant je te vois mais vraiment dans le cheval. Ouais je sais pas pourquoi je fais l'idiote en fait je viens de réaliser. Oui au niveau du sens du détail, bon j'espère que vous le verrez sur la vidéo parce qu'avec la compression du montage et du tube à chaque fois il y a des détails qui partent dans les backrooms. Il y a vraiment des jolis détails genre là il y a des veines. Puis même c'est comment ça s'appelle les genres ? Galo 5 il ne sait plus l'anatomie du cheval. Ces globes sont bien formés, c'est très joli à voir. Puis au niveau des balsanes aussi la transition elle est pas toute sec, il y a un petit peu un mélange de couleurs. C'est très sympa à voir. Ah mais même son museau il est rose et tout. Il y a vraiment beaucoup de détails sur sa robe. Il est à 900 star coin, puissance 3, discipline 2, endurance 2, agité 2. Et on lira la description quand je l'achèterai. Tu commençais à parler de détails sur la bouche. Et c'est vrai que ça c'était une des choses où on voulait faire attention. C'est que sur chaque cheval on a essayé de réfléchir un peu au marquage, c'est comme ça qu'on dit ? Justement j'ai une petite anecdote là-dessus pour tout à l'heure. Mais on a essayé de s'appliquer là-dessus parce que c'était en faisant des recherches sur la race. Il se distingue quand même pas mal par rapport à ça d'avoir des marquages assez variés et tout. Voilà. On va aller voir les autres qui sont au vignoble. Je vais y aller à Poé pour le bilan carbone. Parce que c'est bien sympa de combattre... Comment il s'appelle déjà ? Monsieur Campbell et la Global Energy Domination. C'est pour prendre le van à chaque fois qu'on a 5 mètres à faire. Après peut-être que c'est électrique le véhicule. Au niveau du bruit du moteur qui fait, j'ai un fort doute. Et peut-être que c'est juste un son tu vois. La fille qui essaie de... Comment ça les voitures électriques à Jorvik ne font pas un bruit de soucoupe volante ? Donc, il y a un gris pommelé. Et franchement, je suis tentée de le prendre, mais non. Mon obsession des gris pommelés a ses limites. Et puis, il n'est pas encore très pommelé. Il est vraiment gris. Il est vraiment sur le point de commencer à pommeler. Alors moi, celui-là, c'est mon moins préféré. Je ne sais pas comment on dit. Parce qu'en fait, c'est au niveau de son visage. J'ai l'impression que c'est très très flou, en fait. Et c'est juste perso, en fait, ça. Mais du coup, je craque moins sur celui-là. Mais sinon, j'adore la robe parce que pour un gris, il est assez original. On n'a pas beaucoup de gris vraiment au début du grisonnement comme ça. Mais le côté flou, c'est même en vrai, finalement, c'est le fait que les poils se mélangent de plein de couleurs différentes. Ouais, ouais, ouais. Mais moi, ça me donne cet effet, en fait. Et du coup, ça me perturbe. Je me disais, mais il est de basse qualité, ce cheval, en fait. Ensuite, il y a un gris truité. Oh, il est beau ! Vraiment, les petites taches marrons. Très sympa, surtout, elles ne sont pas éparpillées pareil partout. C'est difficile à dire gris truité. Les gruis truités. Il a aussi une petite tache rose sur le bout du nez, que c'est mignon. C'est la zone à bisous. Ensuite, l'alzan craint lavé, on l'a déjà vu. Là, il y a mon coup de cœur, le pis Isabelle fumée. Je le trouve magnifique. Il me fait penser à un mélange entre Yeldorado et As de cœur d'Aigan. Genre, deux étalons, celles français, qui sont absolument magnifiques. Et ça ressemble à un mélange de ces deux-là. Et je le trouve vraiment trop mignon. Et quoi dire de plus que l'Isabelle fumée, déjà de base, c'est une robe qu'on n'a pas énormément en jeu. Donc, ça fait plaisir de le voir. En plus, avec un pattern de pis. Et du coup, je vais aller voir les autres robes que je n'ai pas encore vues. Parce qu'il y en a sept en tout. Et là, on n'en a vu que quatre. Donc, il y a un tout noir, pis bé, bé. Et à chaque fois, je dis pis bé, alors que c'est bé alzan. Euh, pis alzan. Pouf, je suis fatiguée. Je ne suis pas une très grande fan de bé, mais c'est vrai qu'il a une belle nuance de bé. Puis du coup, le sabot avec la balsane, forcément, il a un peu d'une autre couleur. Donc, pareil, au sens du détail, très sympa. Ensuite, le pis alzan. Voilà, c'est bon. Cette fois-ci, je l'ai. Il est joli. Il a beaucoup de blanc. C'est sympa. Et puis, il n'a que de deux couleurs. Et surtout, il a un alzan très, très, très saturé aussi. Et au niveau de sa liste, je trouve ça marrant. Parce que du coup, on dirait qu'il a une liste blanche. Qui, normalement, est plutôt large. Et du coup, il a un gros rond alzan en plein milieu. Et ensuite, il y a le tout noir avec sa large liste. Il me fait énormément penser au Hanovrien de génération 2. Et justement, j'ai une anecdote sur celui-là. Parce que quand on faisait notre phase de recherche sur les chevaux, au bout d'un moment, je ne sais pas, je me suis perdue. Et je commençais à regarder des proverbes sur les chevaux. Parce que, tu sais, il y avait un dicton, j'avais entendu. Balzan 3, cheval de roi. Et je vais regarder un peu, genre, le proverbe complet, tout ça, ce que ça voulait dire. Et bref, du coup, j'ai dit ça à l'équipe. On a ça comme proverbe en français, genre, balzan 3, c'était le cheval du roi. Et du coup, ma collègue qui refaisait les robes, m'a dit, je peux caser trois balzanes pour le cheval noir et tout. Justement, comme ça, ça va être une belle robe et tout. Donc, à la base, il devait en avoir deux. Il en a eu une troisième pour matcher le petit dicton. Du coup, c'est le king. Ouais, voilà, c'est ça. Par contre, je viens de voir un truc au niveau de son oeil. Attends, attends, attends. Je vais essayer de me mettre bien et de me mettre en mode photo pour voir ses yeux. Il a un peu de bleu dans son oeil. Il a les yeux marrons avec un tout petit peu de bleu. Oh, ce sens du détail. Ouais, sur un oeil, j'ai l'impression. Ouais, il a vraiment que sur un oeil. Il a de l'hétérochromie sur un oeil. Bon, du coup, je vais acheter mon coup de cœur, le pizabel fumé. Alors, au niveau de la description. Lorsque la société a commencé à abandonner les chevaux au profit de la machinerie pour le travail, certains éleveurs se sont orientés vers l'équitation de loisirs et le sport équestre. Né en Normandie en 1958, en tant que cheval de sport, le sel français est aujourd'hui renommé à l'international pour ses compétences en saut d'obstacle, en dressage et en concours complet sur trois jours. Consciente des qualités remarquables de cette race, la famille Van Lyssen a emporté le sel français à Jorvik dans le but d'enrichir la diversité équestre de l'île avec un cheval de compétition d'exception. Ce cheval est réputé pour son tour spécial, la courbette. Tu peux aussi te rendre dans un enclos pour l'entraîner à effectuer son mouvement spécial, le saut rebondissant. Je suis un peu perplexe avec cette traduction. En utilisant des obstacles de faible hauteur. Le sel français se distingue par sa polyvalence, son élégance et son intelligence. Que ce soit en compétition ou en franchissant des obstacles au milieu d'un champ, ce cheval saura conquérir ton cœur. Pas moi qui ai fait la traduction. Je tiens à préciser. Par contre, j'ai été pour l'élaboration du texte et en fait, c'est pour les sauts de puce. C'était bouncy jumps en anglais. Ça a été mal traduit du coup. Du coup, on a essayé de tout caser. L'idée qu'on avait que ce cheval serait du coup un cheval pour du complet. Oui, c'est des chevaux qui sont réputés pour ça. On les voit beaucoup sur les CSI et les CCE internationaux. Par contre, je suis un peu perplexe pour la courbette. Bon, du coup, on me l'a expliqué justement sous un de mes reels qu'en fait, oui, le sel français était utilisé pour de la haute école, notamment au cadre noir. Mais j'avoue que je ne le savais pas du tout. Ce n'est pas du tout le genre de cheval qu'on a en tête quand on pense à de la haute école. Non, ouais, le cadre noir, j'ai pas mal regardé pour la phase de recherche. Donc, ils ont été une grosse inspiration. Je pense qu'il se surprend, c'est qu'aussi, quand tu regardes la morphologie des chevaux du cadre noir, ils sont beaucoup plus stock, tu vois. Ils sont plus orientés dressage, ceux qui font la courbette et tout, alors que celui-là, bon, il est beaucoup plus fin. Voilà. Mais bon, on ne pouvait pas avoir de morphologie pour le cheval. Le sel français, morphologiquement, c'est un fourre-tout. Tu as vraiment des morphologies diverses et variées. Je pense notamment à l'ancien cheval de ma coach. Au début, je lui ai demandé, c'est un pur sang ? Ils étaient tous veltes. Elle me disait, non, non, c'est un sel français, juste très petit et très fin. Je pense qu'au cadre noir, justement, déjà, ils sont musclés parce qu'ils font de la haute école. Mais je pense qu'ils utilisent aussi des étalons. Souvent, les étalons, ils sont plus stock que les chevaux castrés. Du coup, je vais aller voir ces petites coiffures même si, pour le coup, la petite crinière sport, là, est plutôt sympa. Des petits pions. OK. Il y a des crins longs. Oh, c'est trop mignon, les crins longs. Les crins en brosse. J'aime bien les crins en brosse, mais quand le cheval, il a un toupet. Je ne sais pas, moi, je la trouve trop mignonne. Ça lui donne un petit caractère un petit peu foufou. Ensuite, il y a les crins rasés. En vrai, pourquoi pas. Attends, il n'y a que tressé aussi sur les petits pions. Je n'ai pas vérifié. Non, elle n'est pas tressée sur les petits pions. Et ensuite, quelle est la différence entre cette crinière-là ? Ah, c'est parce qu'elle a plus de volume. Voilà, c'est ça. Attends, je ne sais pas si je veux faire un brushing à mon cheval ou pas. En fait, elle a plus de volume et aussi, si tu regardes la première, elle est un peu plus séparée au milieu. Je pense que tu n'as qu'à regarder avec des allures. Après, ça te spoil un peu. Ouais, mais c'est bien. C'est une bonne idée de le voir en mouvement un petit peu. Je pense que je vais partir sur celle avec le brushing. J'aime bien quand ils ont un peu de volume dans l'écran. C'est juste qu'il faut que je choisisse lequel je prends. Je ne sais toujours pas. Puis Alzan. Parce que quand je travaillais, j'avais souvent le modèle Alzan Crin-Ravé. Donc, je l'ai vu et revu. Du coup, tu as envie de changer, là. Ouais, voilà, c'est ça. Je l'aimais beaucoup, mais voilà. Ah oui, l'étape du nom, je ne sais jamais comment l'appeler. Peut-être quelque chose avec as de cœur ou cœur. Ace of Hurt. Oh, en vrai, Ace Hurt, ça va. Funaise, c'était rapide. Alors, attends, il faut que je... Je vais prendre peur, peur parce qu'on dirait les bruitages pour un chat qui revend, c'est marrant. C'est un gros chat. J'espère pour toi qu'il ne va pas te monter sur les genoux. Petit câlin de bienvenue. Et surtout, petit pensage de bienvenue. Nous, on veut des stats. On n'est pas là pour faire des câlins. Ah bah tiens, ça pourrait être l'occasion de m'acheter le gilet de crosse. Si ça va, niveau couleur. C'est dommage, par contre, qu'on puisse pas revendre directement depuis notre inventaire ou dans la boutique globale. C'est la seule raison pour laquelle je visite encore des boutiques physiques. Oh, par contre, mon cheval, il roule du cul. What ? Oh, zut, j'ai oublié mon extincteur. Avec un peu de chance, on peut masquer les gens maintenant vu qu'il y a des propriétés de paddock. Je croise les doigts, je croise les doigts. Oui ! Oula ! Heureusement que je peux masquer le monde parce que là, il y a du monde dans la carrière. Oui ! Ah, ok. Ça va être trop cool de voir... Depuis le festival équestre, j'ai pas vu autant de monde dans cette carrière. Du coup, le panneau, par contre, des propriétés de paddock, va falloir que je le trouve. Enfin, si tu galères, je peux t'aider, mais je te laisse découvrir. Oui, il y a l'expérience. Je fais le tour, du coup, de la carrière. Du coup, ça me permet un petit peu d'apprivoiser ce grand galop que... Je sais pas, je suis perplexe. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas. En tout cas, il est original. T'as pas l'œil. C'est ça. Là, il y a les petits sauts de puce. Du coup, je compterai sur toi pour nous les montrer. Mais du coup, je vais prendre autre chose. Là, il y a des obstacles de cross. Et là, il y a des gros obstacles. Waouh. Mais en plus, l'exercice de barre au sol, là... Plein de petites barres. C'est original. Ok, c'est bon. J'ai mis 3000 armes et c'est bon, j'ai une tenue où je suis très contente. Tu n'es pas prête. J'ai hâte de voir ça. Je viens de me rendre compte que j'ai mis une selle de dressage sans faire exprès. alors que je suis full en tenue saut. Bon, bah attends, je vais refaire un aller-retour à mon écurie. Ouais, t'as le temps, t'inquiète. Comme ça, je vais chercher l'extincteur aussi. Oh, le bleu, ça lui va à merveille. Ah ouais, non, mais là, on est sur du western, dressage, on a tout, là. J'ai essayé de... Je ne sais pas, d'ajouter un petit truc. De lancer une mode, tu vois. Au moins, comme ça, il n'y a pas de jalousie au niveau des disciplines. Il y a un peu de tout. Bon, le western, ce n'est pas trop pour le seul français, mais bon, c'est pas grave. On casse les codes ici. Alors surtout, je peux préciser par rapport pas mal à l'animation que les points principaux, bon, ça a été dit, que vraiment, on ressente qu'il est... Que ce soit un cheval pour, comment ça s'appelle, du concours complet. Parce que voilà, c'est une race sur laquelle on peut s'appuyer en toute situation. Je lis d'après un texte en anglais, du coup, je galère un peu. Je sais parler, je tiens à préciser. Donc, on voulait vraiment mettre en avant la polyvalence du cheval et refléter en fait les trois disciplines à travers ces animations. Donc, c'est pour ça que je voulais un peu essayer de le répéter ici parce que peut-être que c'est quelque chose à être juste de l'ordre du ressenti. Ça peut être sympa de savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, les trois disciplines. En premier, le dressage. Donc ça, on va retrouver l'allure du dressage sur le cheval au niveau du reculé, du pas, du trou et du galop. Au niveau de certains idols, peut-être que ça, après, je pourrais le montrer quand on regardera les idols. Et au niveau du tour spécial, on a dit la courbette. Ensuite, au niveau du cross, le cheval est là, du coup, il va être plus agile, courageux, volontaire. Donc, à travers certains idols, on a essayé de mettre en avant cette personnalité-là. On retrouve aussi, sinon au niveau d'animation, au niveau du saut, du galop et du galop rapide. Et le saut d'obstacle, donc là, il faut que le cheval soit énergétique, il est puissant. Donc, on a ça à travers un idol, à travers le saut du petit galop et à travers l'allure spéciale. Je ne sais plus la traduction française ce qu'ils ont dit tout à l'heure, c'était trop drôle. Le saut rebondissant. Voilà, le saut rebondissant. D'après ma mémoire et en ayant regardé des chevaux, il me semble que c'est le premier cheval, on essaie d'aller un peu sur ces trois versants, donc du coup, le concours complet. Parce que souvent, on est plus là, là, ça va être un cheval de western, là, ça va être un cheval de dressage, tu vois, par exemple, le KWPN, tout ça. Et là, on a essayé de mixer les trois. On avait essayé un peu de le faire avec le lit pisant. C'était dressage et après, pour tout ce qui était galop et galop rapide, c'était plus sur de l'équitation de travail, mais ça a fait un flop. On s'est pas passé. Je pense qu'il y a eu un problème de communication là-dessus. Et on a essayé de le refaire aussi, de mixer des genres avec le poney d'armour où pareil, ses allures rapides, c'était plus faire écho au cheval, au poney sauvage, en fait, mais sinon, les allures plus lentes étaient du dressage. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment appuyé après avoir eu ces deux exemples où on ne communiquait pas trop, les gens ne comprenaient pas. Ou c'est de dire, ok, à travers les vidéos trailer, à travers le texte du cheval, qu'on le dise qu'il a ses trois versants. C'était l'idée de se dire, ok, c'est un cheval qui fait du concours complet. Je m'étais dit, ça peut être cool justement aussi parce que si tu as quelqu'un qui veut s'acheter un cheval et tu ne sais pas trop lequel acheter, je me suis dit, lui, c'est pas mal parce que du coup, si tu veux faire un peu de dressage, il a des allures un peu de dressage, il va avoir un joli saut, tout ça, il a ses trois personnalités selon ce que tu veux faire. Je m'étais dit aussi pour du roleplay, ça peut être sympa. Donc on a essayé de se lancer, de tester ça pour celui-là. Et aussi pour l'allure spéciale, après, on va la découvrir ensemble. Je m'étais dit, quand je réfléchissais là-dessus, ça serait cool d'avoir une allure spéciale qui ne soit pas, pour une fois, du dressage parce que très souvent, c'est tout le temps, je ne sais pas, du trop allongé, du passage, tout ça. Je dis, il faudrait trouver un truc où ça fasse écho au côté saut d'obstacle du cheval. C'est pour ça que j'ai beaucoup poussé pour discuter avec d'autres équipes pour qu'on ait un parcours où l'utiliser. Parce que franchement, si le cheval était sorti sans parcours, on puisse utiliser cette allure, ça ne l'aurait pas fait. Franchement, tu verras après quand on utilise l'allure, sans le contexte, tu te dis, c'est quoi cette allure bizarre ? C'est un peu une prise de risque. Et je t'ai dit, bon allez, franchement, c'est l'occasion ou jamais, c'est là de tester, voir si on peut lancer ça en tant qu'allure. Je sais que ça va être très bizarre si t'as pas l'obstacle. Mais bon, ça peut être franchement super cool pour du roleplay. Et puis souvent, les joueurs, ils le disent qu'ils voudraient avoir le cheval qui saute à la bonne hauteur. Donc, on pourrait proposer ça comme première approche, en fait, à avoir le cheval qui saute sur une petite hauteur. Mais c'est sous forme d'allure. Et nous, ça nous a demandé des contraintes parce que le cheval a toutes les allures. En fait, il va y avoir de la collision, donc il n'est pas censé pouvoir sauter. Bref, du coup, les obstacles qui ont été créés, il n'y a pas de collision. Donc, en fait, tu peux les traverser au pas ou trop au galop. Donc, on a du bidouiller un peu. Mais voilà, je suis contente parce que c'est un premier pas et là, comme le cheval est sorti, j'attends de voir les réactions, voir ce que les gens en pensent et voir si c'est quelque chose qu'on peut continuer à faire, continuer de développer. C'est le petit truc que je voulais essayer de tester sur celui-là. Ah oui, si, attends, j'ai une anecdote parce que c'est vrai qu'on parlait des robes et justement, on est avec deux pies. Tu sais, à chaque fois qu'on lance quand on lance un cheval sur Instagram, la boîte, ils disent « Donnez-nous vos attentes sur la race, machin ». Et je suis super contente parce qu'il y a beaucoup de Français qui ont répondu à tel point qu'en fait, la community manager est venue me voir et elle m'a dit « C'est quoi, paille ? » J'ai dit « Quoi ? » « Du gâteau ? » « Les joueurs demandent de la tarte. » « Quoi ? » Et franchement, je voulais remercier justement les joueurs qui sont venus même écrire en français et tout parce que ça, on a quand même tenu compte. et pour vous dire qu'on vous écoute justement, qu'on lise, ça nous sert. Donc n'hésitez pas à dire vos attentes et tout. Et aussi, c'était trop rile justement parce que donc la salle français, c'est pareil en anglais. C'est pour ça qu'il y a eu la vidéo qui sont faites à l'équipe marketing sur essayer de prononcer salle français. Et du coup, dans nos réunions quand le cheval a commencé à être en production, à chaque fois que quelqu'un me disait « Oui, du coup là, je commence sur le salle français. » Et genre, il le disait très bas et il me regardait à chaque fois. tout le monde me regardait à chaque fois qu'il disait le mot et je dis « Ah non, mais c'est bien, tu le dis très bien en fait. » Ils avaient trop l'impression, ils étaient un peu gênés et tout. Je dis « Non, c'est cool. » Mais je suis ravie aussi qu'il y ait carrément deux variations de Pi parce que c'est vrai que les chevaux de sport, souvent, ils sont marrons. En fait, avant, il y a quelques années, il y avait les SFA et les SFB et les SFA, c'était les robes classiques, B, Noir, Alzan, tout ça. Et SFB, ça allait être des Isabelle, des Pi, tout ça. Et juste parce que il y a eu des croisements, tout ça. Et je ne sais plus la date exacte, mais franchement, il n'y a pas longtemps où tout a été regroupé, celle français. Mais je crois qu'il y a encore des gens où ils tiquent un peu le fait d'entendre qu'un celle français est Pi, c'est « Oulala ». Du coup, je vais commencer un petit peu à regarder ces allures. Pendant qu'on papotait, j'ai eu bien le temps de voir ces Idol Animation. En fait, c'est rigolo parce que par moments, ils dansent. Oui, alors celle-là, justement, c'est l'idol pour le cheval sauteur. En fait, j'imaginais, moi après, c'est personnellement quand je travaille, j'aime bien pour un idol avoir une petite histoire. Et comme là, du coup, c'est parti de la phase de recherche, j'ai essayé de trouver les histoires pour tout le monde, pour les animateurs. Et donc celle-ci, c'était, j'imaginais le cheval a une compétition d'obstacles et il sait qu'il va aller sauter. Il se dit, bon, allez, on y va, on y va, là, on va sauter. Donc je voulais qu'il soit un peu bondissant dans l'idol qui disait, ah non, c'est pas tout de suite, ok, je reviens en place. En tout cas, c'est original. Moi, je trouve ça rigolo, il fait sa petite danse. On a discuté là-dessus parce qu'on s'est dit, attends, est-ce qu'il va trop loin ou pas, parce qu'on a testé, en fait, à l'endroit où ils sont en vente, s'il passait pas trop à travers du box, en fait. Là, c'était notre limite. Faut pas qu'il fasse un backflip non plus. Sinon, au niveau des autres idol animations, j'ai vu que des fois, il regarde un petit peu sur le côté, il se fait gratouiller, il replace un petit peu ses jambes et il regarde aussi de manière attentif sur le côté. Ouais, celui-là, c'est pour faire écho à la discipline de cross parce que ce que je disais là-dessus, il aime beaucoup le seul français parce qu'il est courageux et tout. Et c'est vrai que je me disais, punaise, quand même, je regardais des vidéos de cross, c'est super long, c'est un gros effort et je voulais le montrer courageux, justement. On pourrait s'imaginer pareil aussi, tu vois, il est dans les starting blocks, il est prêt à partir pour la course de cross et tu vois, il entend un bruit sur le côté, il dit tiens, qu'est-ce que c'est ? Avec une pause un peu en alerte et puis après, genre, ah ouais, non, c'est bon, genre juste, tu vois, checker à regarder autour de lui si ça va. Voilà, pour moi, je trouvais que ça faisait un peu écho au cross et puis après, ça fait une jolie pause photogénique donc je t'ai dit très bien et après, sinon, il y a beaucoup d'idol où il se replace un peu et là, il est plus en pause comment ça s'appelle ? Où il est sur la main, il est collecté, je ne sais plus comment on dit en français, mais la pause dressage, tu vois, où là, il est plus à l'arrêt, il est au travail, tu vois. Oui, il est en place. Voilà, c'est ça. C'est un peu le truc, peut-être que ça, ça ne va pas plaire à tout le monde parce que c'est un peu un melting pot de tout. Où il saute, il regarde sur le côté, après, il est en mode dressage, peut-être que ça, ça va un peu déstabiliser des joueurs. À voir, c'est un peu le crash test. On va voir si ça plaît, ça peut, c'est ce que je me disais, ça peut être les limites, le mauvais côté d'ajouter un peu toutes ces facettes. Personnellement, je trouve qu'il gigote un petit peu dans tous les sens, un petit peu comme le frison de Génération 3. Je sais que certains joueurs n'aiment pas trop quand le cheval bouge trop parce qu'il a l'air stressé et du coup, ça stresse le joueur aussi. Il ne dégage pas forcément de la sérénité, mais moi, personnellement, pour prendre des photos, ça m'arrange qu'il ait plein d'animations. Comme ça, j'ai plein d'occasions différentes pour prendre des poses différentes. Ouais, je comprends. C'est ça le truc après. Parce que c'est vrai que souvent, quand tu regardes un cheval à l'arrêt, il ne bouge pas beaucoup. Et ça, on tombe sur le truc de l'animation où l'un des principes, c'est l'exagération pour avoir l'air vivant. Et c'est toujours une ligne assez fine entre c'est trop, c'est pas assez ou genre, mais il est mort ce cheval, il ne bouge pas et là, mais là, il est trop excentrique, ça va trop loin. Je trouve que c'est bien qu'il y en ait un petit peu pour tous les joueurs, pour tous les goûts, parce que finalement, toutes les races ne sont pas pareilles. Il y en a qui sont plus animées, il y en a qui sont un peu plus calmes. Du coup, je vais commencer à marcher. Son pas me plaît plutôt bien, il est très élégant. Je trouve qu'il trotte avec des toutes petites foulées de trous. En comparaison, par exemple, au KWPN qui a été le dernier cheval de sport qui est sorti avec son trou où il engageait énormément au niveau des antérieurs, celui-là, il est vraiment sur des petites foulées. En vrai, maintenant, la queue et les crins ils bougent plutôt bien. C'est vraiment sur le début de la génération 3 où ils sont un petit peu raides. Le petit galop, il est sympa aussi. Il me fait un petit peu penser aux Belges. Et c'est quel aspect, par exemple, qui te ferait ? Le mouvement de balancier, par exemple ? Le petit côté cheval à bascule et le port de tête. Après, c'est normal que des chevaux font penser à des chevaux dans le sens où... Enfin, un cheval, c'est un cheval. Un petit galop qui commence à se rassembler justement pour s'apprêter à sauter. Il faut que ça fasse dressage mais il faut qu'on commence un peu à ouvrir la tête. Le moyen galop, ça fait très cheval de crosse, je trouve. Bon là, du coup, vu qu'il avance pas très vite, vu que je suis vraiment au minimum du moyen galop, ça fait un petit peu le cheval qui commence à être épuisé en fin de parcours. Un peu lourd. Ouais. J'aime bien, il va chercher loin devant avec ses antérieurs, il pousse bien avec ses postérieurs, il y a le mouvement de la tête justement qui montre l'effort. On dirait un peu les chevaux quand ils galopent en montée. Au grand galop, j'ai l'impression que c'est ça juste de manière plus exagérée. Ouais, c'est ça et plus en mode je sais pas comment dire en mode flèche avec le bout du nez tu vois qui soit un peu plus aérodynamique. Ça me fait un petit peu penser au pur sang anglais. Ah ouais, par contre, quand je passe vraiment au grand 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 galop parce qu'il y a le moyen galop et après il y a le grand galop et si je réaccélère, il va plus vite. Ah ouais, là par contre, il est agité. C'est la même animation d'avant mais accélérée par le moteur de jeu. Donc ça, on a pas de contrôle là-dessus. L'allure en elle-même elle est bien mais du coup quand elle se retrouve accélérée, t'as juste l'impression que le cheval il a pris des substances un petit peu avant son cross. Et ça va être plus prononcé après quand tu montes en niveau en fait. C'est ça le problème avec les animations c'est qu'elle commence à être déformée après. Mais sinon, l'animation en elle-même je la trouve bien c'est juste que ouais, du coup quand ça va vite ça fait un peu bizarre. Et je comprends aussi que certains joueurs soient un petit peu déroutés dans le sens où vraiment il a un grand galop original. Mais ouais du coup pourquoi est-ce que le cheval il twerk quand il galope genre au petit galop ça va au moyen galop un peu plus et par contre au grand galop il a les fesses qui bougent. Ouais je pense que les rotations étaient un peu poussées là-dessus. Pour l'arrêt d'urgence en fait j'ai regardé des références en fait c'est un refus à l'obstacle donc justement pour les gens qui veulent faire du roleplay c'est censé être un refus à l'obstacle en fait. C'est vrai que du coup il a une petite trajectoire de freinage parce qu'il y en a qui glissent loin quand il freine vu qu'en effet comme tu dis c'est censé servir pour un refus. C'est bien qu'il s'arrête à peu près net parce que s'il passe à travers l'obstacle et qu'il s'arrête 5 mètres après bon. Et après t'as le détail aussi où en fait tu t'en rends plus compte si t'es face à un obstacle mais le fait que les hanches se décalent sur le côté tu sens vraiment que les fesses pour freiner il les envoie sur le côté parce qu'il sent qu'il peut pas aller plus loin tu vois ce que je veux dire. Je me suis arrêtée dans l'obstacle il faut que j'anticipe un petit peu je vais réessayer du coup cette fois-ci en vue par devant Ah ouais ! Et ouais c'est ça il y a plein de trucs et souvent ça part un peu à la trappe et là j'en ai eu l'occasion d'en parler parce que normalement j'ai mon fameux délit de 4 semaines du coup je teste aussi la marche arrière oh j'aime beaucoup il bascule son poids sur les hanches ouais et justement sur la vidéo référence qu'on avait eu pour celui-là c'était beaucoup plus bas et je dis ah non mais on va j'hésitais maintenant non mais on va devoir remonter parce que ça va faire vraiment bizarre mais à la base de vrai le cheval qu'on avait pris il avait les fesses super basses du coup qu'est-ce qu'il me reste j'ai fait la marche arrière le cabré ouais oh quel beau cabré il est vaillant ce cheval ouais je voulais qu'il y ait un peu de comment ça peut aller un peu de boxing je sais pas comment vas-y on fait un v1 dans le ring octogone qu'est-ce qu'il me reste bon les pas de côté je trouve qu'il glisse un petit peu ah mais il fait pas des pas de côté il trottine pour le fait que ça glisse surtout pour les postérieurs il faut savoir que c'est un enfer il faut faire des allers-retours en fait entre le jeu parce que ce qu'on voit dans le logiciel 3D en fait on le fait en gros à l'aveugle et après on regarde dans le jeu comment c'est et on doit se rappeler comment à quel point ça glisse corriger on fait des va-y-vient en fait c'est pas du tout pratique pour travailler et ça on aimerait le changer parce que c'est tout bête on le voit très bien ces glissements et c'est juste que c'est très inconfortable pour travailler dessus quand c'est parfait pour les chevaux c'est qu'on a eu vraiment du temps la personne avait eu le temps pour faire 3000 à l'er-retour avec le jeu et ça glisse pas quand tu sais que tu as bossé sur les sauts t'es là oh non du coup en parlant des sauts je vais tester du coup le saut yes je vais déjà tester au petit galop il est pas totalement symétrique au niveau de ses antérieurs genre il les lève pas en même temps c'est joli du coup et celui là c'est l'animation qui fait un peu écho c'est vraiment genre t'as le temps de sauter il est bien en place et tout plus ça parce qu'après avec les suivants ça fait plus écho au cross tu vas voir ah oui avec les oreilles en arrière oh ouais l'aérodynamisme il a un joli coup de saut là en plus je suis en train de sauter au dessus d'un obstacle de moyenne taille bah c'est pas choquant genre j'ai pas l'impression qu'il saute 15 km au dessus mais oui c'est sympa d'avoir deux styles de saut totalement différents genre le petit saut où il s'applique et le grand saut enfin le saut du grand galop il est vraiment en mode vas-y faut y aller bon attends du coup je te remets le petit parcours normalement la courbette je peux la faire si ça a pas été corrigé comment ça tu peux la faire non je plaisante et du coup la courbette alors j'aime bien par contre pourquoi notre cavalière elle jette les pieds en avant comme ça alors ça justement j'ai une justification parce que je les vois les petits joueurs ils commencent à dire mais qu'est-ce que c'est que ça j'en ai vu plusieurs commencent à dire non mais elle va tomber et tout et si tu regardes en fait les vidéos du cadre noir ils font la courbette à cheval ils ont une scène spéciale alors ouais ils ont une scène spéciale mais aussi donc du coup ils ont vraiment cette même posture du dos et si tu regardes bien en fait les jambes ils mettent leurs pieds en avant en fait en gros on dirait qu'ils s'accrochent avec leurs pieds au niveau des épaules du cheval et en fait la cavalière elle fait ça si tu regardes bien elle met les pieds en avant on a essayé de le mettre en place aussi et du coup j'ai pas réussi à lire toute la technique officiellement mais en étudiant le mouvement pour moi c'est comme ça qu'ils arrivent à tenir en fait clairement je pense que s'il y avait pas toi pour l'explication j'aurais fait la réflexion qu'est-ce qu'elle fait avec ses pieds et au début aussi pendant le piafé parce que ça aussi j'ai écouté justement l'interview d'un gradé du cadre noir qui expliquait que vraiment leur signature c'est un peu de piafé pour préparer et après se cabrer très vertical et du coup je vais te regarder faire le saut de puce parce que je peux faire la courbette je peux tricher sur ça par contre le saut de puce je peux pas faire ok c'est parti je vais essayer de bien le timer ça c'est le petit challenge ça me revient j'étais hyper forte au bout d'un moment je me fais tellement de fois c'est vrai que du coup avec la latence entre joueurs moi je te voyais un peu dans les obstacles par moments mais ça rend bien attends je vais regarder de côté du coup c'est sympa regardez par contre la cavalier elle se met pas en équilibre si normalement elle fait une animation parce que moi du coup je te vois pas du tout en équilibre ah peut-être que ça monte pas sur les vôtres ok je te vois le cul dans la bouette mais d'ailleurs le saut de puce bon j'ai pas encore trop lu les retours des joueurs parce que j'étais pas là aujourd'hui mais j'ai quand même jeté vite fait un oeil et ça plaît quand même plutôt bien d'avoir un saut ajusté à la taille de l'obstacle et je pense que si à terme l'équipe du jeu enfin les équipes du jeu arriveraient à faire en sorte que les chevaux sautent à la bonne taille ça plairait à énormément de joueurs et peut-être que ça serait quelque chose qui pourrait être mis en objectif pour les chevaux de génération 4 ça passe c'est cool parce qu'ils sautent un petit peu mais sa limite c'est que ça marche qu'à certains endroits mais l'objectif ça serait d'avoir un cheval en fait où ça détecte automatiquement le jeu peut lire l'obstacle vers lequel c'est la hauteur et ça va déclencher la bonne animation on va quand même tester le nouveau parcours d'obstacle parce que là qu'on parle d'innovation on va aller voir une innovation ouais j'avoue c'est une très belle transition mon dieu salut Lara ça te dirait d'essayer un parcours de saut d'obstacle avec les nouvelles règles de compétition bah oui j'imagine que tu as déjà participé à plusieurs courses de saut d'obstacle à Jorvik et que tu as peut-être été surprise par le manque de comment dire règles j'ai décidé qu'il était grand temps de proposer une approche plus sérieuse du saut d'obstacle dans le coin dans la plupart des régions du monde des fautes sont attribuées lorsque le cavalier renverse les barres ou lorsque le cheval refuse de sauter un obstacle j'ai mis en place un parcours qui permet de s'entraîner dans le respect de ses règles si tu l'essayais j'ai installé des obstacles spécialement conçus pour offrir une expérience optimale laisse moi t'expliquer les règles si tu renverses une barre cela compte pour 4 fautes de même si ton cheval refuse de sauter tu reçois 4 fautes le temps est un autre facteur à prendre en compte puisque tu dois terminer le parcours dans le temps imparti sinon tu recevras une faute supplémentaire pour chaque seconde excédentaire l'objectif est de terminer le parcours le plus rapidement possible sans commettre de fautes bon bah ça a l'air plutôt easy bon de toute façon je vais faire exprès de faire des fautes pour voir un petit peu comment ça marche donc déjà je vais striker le premier obstacle ah bah super j'ai pas réussi à le striker attends je vais y aller vraiment mollo pour essayer de rentrer dedans par contre les obstacles sont très jolis ouais belle décoration oula mais là je l'ai carrément cassé mais les barres elles tombent pas j'aime bien le petit tracé par terre ouais ça c'est bon ah si là la barre elle est tombée ok là j'ai refusé exprès donc je vais aussi avoir ouais des fautes de temps voilà mes fautes de temps s'accumulent et du coup est-ce que je vais recevoir moins d'expérience si je fais plein de fautes telle est la question parce que ça m'a tisé avec 500 xp cheval ce que je prendrais avec plaisir attend est-ce que le mur il tombe ouais ouais je me suis pris tout à l'heure bah moi il est pas tombé le mur ah moi j'ai testé ça il y a quelques temps c'était encore très très bugué c'est possible qu'il y ait encore quelques petits bugs par-ci par-là waouh hors délai 40 points un refus 5 obstacles renversés quel score ah ouais en temps normal ça donne 500 aussi c'est trop cool qu'ils aient ajouté ça parce que d'habitude si on faisait nos courses c'est pas grave j'ai fait trouver un obstacle mais maintenant genre on va faire nos courses d'un autre oeil en mode faut pas que j'en fasse tomber bah ça m'a quand même donné 500 xp même si j'ai fait des pénalités oh ils sont gentils ouais mais du coup ça enlève tout le challenge après c'est peut-être juste un test déjà pour voir si les pénalités sont bien prises en compte ouais et à terme peut-être parce qu'initialement la longe quand elle est arrivée la première fois c'était pas non plus de l'expérience variable par contre le sol ici il est un peu instable ouais j'adore jouer là-dedans et bien du coup voilà on a fait le tour de cette mise à jour merci encore à Game Master Pauline d'avoir pris le temps de nous partager tous ces détails sur la conception de salle français vraiment c'était super intéressant et du coup on comprend beaucoup mieux les choix techniques et surtout les limitations techniques par rapport aux animations et aux allures oh magnifique tu nous refais une petite courbette là pour la fin et sinon pour les quelques petits autres ajouts bah déjà des propriétés de paddock à l'écurie Jorvik ça fait plaisir des nouveaux équipements qui sont en plus carrément des nouveaux modèles d'équipements ça fait plaisir et une nouvelle course carrément avec un tout nouveau fonctionnement qui va être testé là du coup pendant 6 semaines et très probablement être redéveloppée et comme la longe revenir du coup quand ce sera prêt bah ça fait plaisir aussi que des dingueries dans cette mise à jour c'est incroyable non mais je voulais te remercier aussi de m'avoir invité de m'avoir inclus pour cette vidéo c'est super cool d'avoir pu expliquer un peu plus en détail ce qui se cache derrière le cheval et ouais partager un peu nos recherches nos intentions du coup j'espère que cette vidéo vous a plu si ce cas n'hésitez pas à liker commenter voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos gros bisous de prochaines aventures mouh 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 Sous-titrage ST' 501